... Allez, cette question à présent, après 4 séances de hausse consécutives sur le CAC 40 et sur les marchés boursiers. Cette correction, suite à cette épidémie du coronavirus, est-elle derrière nous déjà ? Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Déo, stratégiste à la Banque Postale, Asset Management. Ça vous est ricané pendant mon sommaire là ? Je ne vous demande pas évidemment de lire dans le Mar de Café et de me dire où sera le CAC 40 dans 6 jours. Mais c'est vrai qu'on a quand même un rebond qui est là. Est-ce que c'est de la volatilité ? Ça va dans les deux sens, la volatilité. Ça baisse fort et puis ça remonte fort. Ou est-ce qu'il y a des infos qui sont... Alors, on n'a pas eu spécialement d'infos sur l'épidémie en tant que telle. Il n'y a pas d'infos particulières là-dessus. On ne doit pas être un peu plus clair. Par contre, on voit que la Banque Centrale Chinoise met 200 milliards de dollars dans les circuits. On voit que Christine Lagarde nous dit qu'il y a une décision de stabilisation, que la Chine réduit ses droits de douane sur les importations américaines. Vous me direz, rien d'extraordinaire, c'était prévu dans l'accord signé le mois dernier. Bref, vous en pensez quoi ? Alors, sur l'épidémie en tant que telle, je n'en pense pas grand-chose parce que c'est très difficile à prévoir. C'est tout simple. Alors, les marchés se sont calmés un petit peu parce qu'il y a des rumeurs qu'il y aurait un vaccin. Un vaccin, oui. Rumeur. Et parce que, oui, donc on ne l'a pas encore. Et puis pour le mettre en production, ça prend du temps, etc. Puis on est le 6 février, le nombre de cas, le 5 février était inférieur au nombre de cas, le 4 février. C'est-à-dire que ça augmente moins vite. Ça augmente moins vite. Le nombre de personnes infectées, encore une fois, par le coronavirus. De nouvelles personnes infectées étaient moins importants. Ça croit moins vite. Donc voilà. Donc, calmons-nous. C'est ça que ça lui a marché aussi ? Peut-être. Je pense qu'il faut oublier. Il vous surprend, Srebrenne ? Non, parce que je pense que pour moi… Rien ne le surprend. Rien ne le surprend, Srebrenne. Il y a deux idées simples pour moi. La première idée, c'est quand vous avez un choc de cette nature, que ce soit un tsunami, une épidémie, etc., ça n'affecte pas vraiment la croissance potentielle. Donc vous avez une perte de croissance que vous rattrapez après. Pour partie. Pour rendre partie. Des gens ne sont pas allés au restaurant, ça ne se rattrape pas à un restaurant qu'on n'a pas fait. Oui, non, mais il y a la plupart de la croissance… C'est un exemple à laquelle on a… Non, non, c'est un très bon exemple. Le tourisme, c'est pareil. Si vous n'allez pas en Asie du Sud-Est aujourd'hui, vous n'allez pas y aller deux fois l'année prochaine. Oui, mais si vous y retournez, ce n'est pas perdu. On est que le restaurant que je n'ai pas fait, je n'y retournerai pas. Mais de manière… Si vous regardez sur le long terme, la croissance potentielle, elle est affectée quand vous avez une crise financière. Par exemple, vous avez une perte de croissance que vous n'arrivez pas à rattraper. Quand vous avez une disruption comme ça sur l'outil de production, normalement, on rattrape le temps perdu. Donc ce qui vous rend confiant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va certainement avoir un premier trimestre beaucoup plus faible qu'attendu, c'est évident. Mais on risque d'avoir plus de croissance sur la fin de l'année. Donc la question, c'est à quel moment on passe à un point d'inflexion. Et la deuxième idée très importante pour moi, ce qui compte, c'est la durée. C'est-à-dire que si on a une crise grave pendant quelques semaines… Sanitaire, sanitaire. Oui, une crise sanitaire, vous rebondissez assez rapidement. Plus vous passez du temps avec une crise sanitaire, plus vous avez du mal à réenclencher la machine et donc plus votre rebond sera long. Donc pour moi, c'est ça l'aspect crucial. Donc si on commence à avoir des petits signes que… Alors pourquoi est-ce que les investisseurs, encore une fois, jouent ce rebond ? Parce que le nombre de personnes infectées, il y en a plus, mais ça croit moins vite ? Vous avez une décision de gestion à prendre, qui est très simple, sur le papier en tout cas. C'est soit vous achetez tout de suite en vous disant peut-être que ça va continuer à baisser, mais je prends tout le rebond. Soit vous dites non, non, j'ai peur que ça baisse, j'attends le rebond. Mais là, vous allez rater la première partie, vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table. Et je pense que les investisseurs disent, écoutez, on ne sait pas, on ne sait pas sur le coronavirus, on a l'impression qu'il y a des mesures qui sont prises. Donc on n'est peut-être pas si loin que ça du point d'inflexion. Et au lieu d'essayer de la frapper… Point d'inflexion, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous allez avoir les bourses qui baissent. Donc vous me dites que le point bas est derrière en disant ça. Probablement, oui. Mais une fois de plus, ça dépend du virus. Si vous avez une réaccélération du nombre de cas, si ça dure trois mois ou six mois, vous allez avoir une économie qui est beaucoup plus faible, des bourses qui dévissent de nouveau, etc. Mais la question, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque de sous-performance pour reprendre toute la hausse ou est-ce que vous attendez que ça rebondisse ? Et là, vous serez très à retard par rapport au marché. Parce qu'en même temps, ce que les marchés, que je réfléchis, ont pu saluer quelque part, c'est ces mesures drastiques qui ont été prises par les autorités pour endiguer, encore une fois, l'épidémie, la crise sanitaire. Sauf que plus ces mesures sont draconiennes, plus ça paralyse l'économie. C'est paradoxe, c'est l'effet secondaire. Plus ça paralyse l'économie, plus ça enlève de la croissance. Et en même temps, c'est la seule façon d'endiguer, d'enrayer l'épidémie. Exactement. Mais moi, je préfère une crise très grave, très courte. Mais bref. Et parce que là, vous rebondissez très vite. Plutôt que quelque chose qui dure des mois et des mois et dont on n'arrive pas. On ne peut pas trancher encore ça. Non, non, pas du tout. Pour l'instant, écoutez, les prévisions sur le virus. Pour l'instant, les marchés en français, pour l'option la plus rose, pour le salaire la plus rose. Pour l'instant, les marchés donnent le bénéfice du doute. C'est-à-dire, ils disent, on n'est probablement pas très loin d'un point d'inflexion. Et donc, je ne veux pas être le dernier à courir après le marché lorsqu'il rebondit. Et donc, comme tout le monde fait le même raisonnement, du coup, vous achetez tout de suite. Et je pense qu'il y a cet effet de stabilisation. Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que vous disiez, sur les réponses en termes de politique économique. On a quand même la banque chinoise qui a mis énormément de liquidités sur le marché. Ça sert à quoi de mettre 200 milliards de dollars, 220, je crois, de liquidités ? Concrètement, ça sert à quoi ? Ça va aider, par exemple, des PME qui n'ont plus de chiffre d'affaires parce que plus personne n'achète rien et qui ne peuvent pas rembourser leur dette et donc qui peuvent faire un défaut. Ça, c'est un effet beaucoup plus permanent sur la croissance. Parce qu'une fois que vous avez un tissu de PME qui a fait défaut, pour rebondir, ma belle histoire de rebond, elle est très, très, très lente. C'est pour ça que plus ça dure, plus c'est difficile. Si vous aidez ces entreprises en leur disant, on sait que vous avez des problèmes, on vous aide, on vous fait un crédit relais et puis on se revoit dans six mois, là, vous créez les conditions d'un rebond beaucoup plus facilement. Et il y a quand même cette idée aussi que c'est peut-être aussi parce qu'on évolue au gré des informations dont on dispose au fur et à mesure. Et donc, on va continuer à avoir de la volatilité. Oui, probablement. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu quand même un gros mouvement « risk off », c'est-à-dire d'aversion au risque depuis le 12-13 janvier, grosso modo, le moment où on commence à parler du virus. Je vais prendre juste un exemple. Si vous prenez les taux allemands, on était à moins 0,7 à la fin de l'été dernier. Ils remontent petit à petit parce que l'économie s'améliore, on a des bonnes nouvelles. On est à moins 0,15 le 12-13 janvier. Et on descend. On est redescendu à moins 0,40. C'est quand même… Vous voyez, on a refait quasiment la moitié du chemin. Parce que les gens ont peur et donc ils sortent des actions, ils vont sur l'obligataire sécurisé. Donc, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même eu une grosse vague d'investissements qui se sont protégés contre un ralentissement économique et donc qu'il y ait un petit rebond parce qu'il y a eu un mouvement assez fort. Donc, vous trouvez justifié ce rebond ? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que… Par rapport au stériorisme, c'est toujours facile de dire que… Oui, oui. Non, on a eu notre comité d'investissement cette semaine. On a eu des discussions un peu musclées sur le sujet. Moi, je pensais que la bourse surajustait… À la baisse ? À la baisse. Parce que si vous regardez les cas qui ont été donnés, pour l'instant, ça ne justifiait pas l'ajustement de la bourse. Alors après… Les cas donnés, c'est-à-dire ? Le nombre de morts, le ralentissement économique. Après, c'est un argument qui est en partie fallacieux parce que si l'épidémie continue et devient plus grave, forcément, la bourse va rattraper. Mais je trouvais que la réaction initiale était un petit peu trop violente. Après, encore une fois, cette crise sanitaire aura des impacts sur les comptes des multinationales. On a encore Nike qui l'a rappelé mardi soir. Bien sûr. C'est Airbus qui a fermé son usine pour l'instant temporairement de production. Il produit des ailes, je crois, en Chine. Voilà. Et puis, il y a cet aspect qu'on voit. Il n'y a pas de concret d'une usine qui est fermée temporairement. Et puis, on en a parlé un petit peu, mais peut-être pas assez. La Chine fournit beaucoup d'items, de composants dans plein de secteurs. Le textile, l'auto, l'électronique. Et donc, ça crée une forme de rupture ou de désorganisation de la chaîne de production. Est-ce que là encore, c'est du temporaire ou est-ce que c'est… Alors, normalement, c'est du temporaire. Vous avez certains secteurs qui sont affectés. On en a parlé. C'est le tourisme, c'est l'aéronautique, etc. Et puis, vous avez effectivement une chaîne de production mondiale qui est de plus en plus intégrée et de plus en plus efficace. Ça veut dire que vous avez très peu de stock. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, si vous stockez énormément de composantes, ça veut dire que vous les achetez à l'avance. Ça vous coûte en besoin de fonds de roulement. Donc, en fait, vous essayez d'avoir le moins de stock possible. Ce qui veut dire que quand votre fournisseur… Pour optimiser ses comptes. Voilà. Ce qui veut dire que quand votre fournisseur en Chine s'arrête… Vous pouvez faire les stocks. Et quand il n'y a plus de stock, derrière ce composant qui vous est hyper important pour construire votre produit… Vous êtes au chômage technique. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention, si vous voulez. Une fois de plus, moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas essayer de prévoir l'épidémie et donc de plutôt revenir sur les marchés parce qu'ils ont corrigé et qu'on sait qu'à un moment donné, ils vont rebondir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rebondir immédiatement. On peut très bien avoir une nouvelle sous-performance si l'épidémie s'aggrave avant de rebondir. Et le rebond peut être très loin. Donc, ça veut dire que le point bas… Le point bas, je ne sais pas où il est. Donc, il n'a peut-être pas été atteint encore. Non, non, non. Parce que l'alfa et l'oméga, ça sera encore une fois de voir le nombre de cas, le nombre de… Oui, une fois de plus, si vous êtes d'accord… On est toujours dans le brouillard, quoi. On est dans le brouillard, le marché a fait ça, il a fait ça. Complètement. Si vous êtes d'accord avec l'histoire que la perte de croissance va être rattrapée, vous avez forcément un V. D'accord ? Après, est-ce qu'on a déjà touché le bas du V ou est-ce qu'on a fait juste une première partie et il faut continuer à baisser avant de rebondir ? On ne sait pas. Et ça, c'est impossible à prévoir. Enfin, sauf à savoir l'évolution de l'épidémie. On revient au point de départ. Et on revient au point de départ. On revient au point de départ. Complètement. Donc, en fait, on parle pour rien dire. Non. Enfin, oui. Non, mais… Non, mais non, on parle surtout avec vous. Non, mais… En fait, oui, si la faille oméga, c'est l'évolution, encore une fois, du nombre de cas de personnes infectées et de morts. Tout ce qu'on voit, en tout cas, c'est que ça ralentit. Oui. Mais c'est… Enfin, moi, je pense qu'une fois de plus, le message important, c'est que c'est très différent d'une crise financière. Parce qu'à un moment donné, vous avez un effet de rattrapage. Donc, il faut aussi garder à l'esprit que les marchés regardent le futur. Quand vous achetez une action, vous achetez le droit d'avoir une participation aux bénéfices futurs. Donc, si vous avez un trimestre qui est mauvais, mais vous savez que les deux, trois trimestres suivants vont compenser, finalement, vous ne devriez pas paniquer énormément. Le problème, c'est que si vous avez trois, quatre, cinq trimestres mauvais de suite et que vous avez besoin de dix ans derrière pour rattraper, là, c'est une autre histoire. Vous voyez ? Mais ce n'est pas du tout la même logique qu'une crise financière où, effectivement, vous avez une perte que vous n'arrivez pas à rattraper. Mais quand vous faites tourner les modèles, c'est compliqué. La perte de croissance, j'ai vu que tout le monde s'excite, mais se lance au concours du... Oxford Economics, ils disent, voilà, en gros, croissance chinoise au premier trimestre, ça ne sera pas six, around six, ça sera plutôt quatre. Oui, oui. Goldman Sachs nous dit 0,5 point de croissance de moins aux États-Unis, aux States, premier trimestre. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais là aussi, il ne faut pas oublier qu'on est début février, donc on n'a même pas fait la moitié du trimestre. Si tout est bloqué complètement jusqu'à la fin du trimestre, ce sera beaucoup plus que ça. Si on a un vaccin, si ça se réouvre dans les jours qui viennent, ce qui est peu probable, ce sera moins. Donc là aussi, moi, je veux bien vous faire des prévisions, je vais vous en faire une tous les jours, voire en intraday, et puis on va ajuster. Je pense que ce n'est pas le sujet, pour être honnête, parce que... Le sujet, c'est que finalement, c'était peut-être une opportunité, quelque part ? Oui, je pense. Je pense qu'à partir du moment où le marché panique et surajuste, pour moi, c'est ça le message principal, ça devient une opportunité d'achat. Et là, le problème, c'est que je vous aurais dit ça il y a quelques jours, quand on était très bas, là, le marché n'est plus en mode panique. Bon, mais encore une fois, on restera le regard fixé sur les commentaires. C'est-à-dire, ce que nous dit la BCE, ceux qui parlent de sinestabilisation, qui disent que le coronavirus, ça peut être un problème. Bon, OK, merci. Je veux dire, on remercie à Christine Lagarde. Oui, par contre, Philippe Lein, qui est le chief économiste de la BCE, hier, a dit la même chose, qui est que ce genre de chocs sont des chocs temporaires qui sont corrigés dans le futur. Nouvelle dose d'incertitude sur la croissance économique, elle fait le service minimum. Oui, oui, tout à fait. Mais même elle, elle ne sait pas. Mais je pense qu'elle a raison de faire le service minimum, parce qu'une fois de plus, essayer de mettre des chiffres à l'heure actuelle, c'est totalement hypothétique. Non, mais elle voit un signal en disant, on regarde ça et le spécial subliminal, c'est que ne vous inquiétez pas. On sera là. C'est ce qu'a dit Jérôme Powell. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que vous avez une consommation de pétrole qui a énormément baissé en Chine, ce qui est logique, vous mettez, tous les avions ne bougent plus, etc. Les transports, plus rien. Du coup, le prix du pétrole s'est effondré de plus de 20%. Moi, sur mes modèles, alors ça par contre, j'ai la baisse du prix du pétrole, donc je peux mettre ça dans des modèles. Et ça, c'est bon pour l'économie ? Oui, mais c'est de la déflation, en fait. On aurait l'indice, si les prix du pétrole ne bougent plus… Ça rend du pouvoir d'achat aux consommateurs, ça ? Tout à fait. On le voit bien, on a pris à la pompe, je veux dire. Oui, c'est exactement ça. Le seul effet qu'on voit en France, pardon, du virus, un des seuls, en tout cas de manière économique, c'est de voir qu'on paie moins cher son essence. Vous avez 20% de baisse du cours du pétrole, donc ça peut vous ramener l'inflation… Dans les effets bénéfiques, pardon, dans les effets bénéfiques. Oui, oui. Alors, en plus, c'est un effet positif, non seulement sur les ménages, mais aussi sur les entreprises, parce que ça veut dire que leurs coûts de production vont baisser également. Mais je pense que c'est un autre problème pour la BCE, c'est que vous avez un ralentissement économique et en même temps une inflation qui baisse énormément. Donc, il faut faire attention à ce que… Je préfère ça à une croissance qui baisse avec une inflation qui monte. Alors ça, c'est un choc pétrolier. On n'y a pas au niveau du tout, mais je préfère… Oui, oui. Alors ça, c'est très compliqué pour une banque centrale, parce que quand vous avez un choc pétrolier, vous voulez monter les taux parce que l'inflation monte, vous voulez baisser les taux parce que l'économie… Non, mais ça veut dire que ce n'est pas dans toute catastrophe. Alors que là, on sait ce qu'il faut faire. Vous avez un ralentissement économique et une baisse d'inflation, il faut des politiques plus laxistes. Mais je pense qu'il y a aussi ça. Ce n'est pas uniquement la croissance. Je pense qu'il y a une composante inflation. Il ne faudrait quand même pas que l'inflation soit trop basse trop longtemps parce que ça peut ancrer les anticipations à des niveaux trop bas. Il a peur de se tromper, mais en son fort intérieur, pour vous, le point bas, peut-être qu'il a été atteint quand même, non ? Pour moi, je le dirais un peu différemment si vous le voulez. Oui, oui, surtout. C'est que s'il y a une correction de marché, c'est une opportunité d'achat. On l'a eu. On l'a eu, il fallait acheter. Et là, c'est beaucoup moins évident parce qu'on est revenu sur des niveaux qui sont proches de ce qu'on avait en début d'année. Si le marché se remet à paniquer, il faut acheter. Ça ne vous a pas surpris quand même, en finissant là-dessus, la puissance du rebond ? Si, ça allait très très vite. Et une fois de plus, comme vous le disiez, sur des nouvelles qui, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est fragile. Oui, sauf que tout le monde a cette histoire de veille en tête, je pense. Et donc, dès que vous avez… De veille liée à la croissance. Oui. Donc, dès que vous avez un signe que vous n'êtes pas loin du point bas, tout le monde va se précipiter en même temps. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être plutôt en avance et se tromper, parce qu'on est un peu en avance, plutôt que de courir après le marché. Et de passer à côté et de rester à quai. Voilà. Et de voir les petits copains qui sont montés dans le train. Exactement. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. C'est un idéal stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Merci. Au revoir. Au revoir.